Salut tout le monde, ici Chris du forum Hackintosh Montréal France. Aujourd'hui je vous refais la vidéo pour macOS iSierra HD. Il y a des petites choses qui ont changé dans le programme. C'est ça parce que l'installer macOS iSierra 10.13.3, le dernier installer.app du Mac App Store. Il y a des choses qui ont changé là-dedans. C'est à force de faire des tests qu'on s'en aperçoit. Le programme est ajusté pour la dernière version de iSierra 10.13.3. Tout ce que vous avez à faire quand vous avez téléchargé ce programme-là, vous ouvrez l'image disque et vous déplacez sur votre bureau ou n'importe où l'installer macOS iSierra HD. Le lien dans l'image disque est sur le bureau mais vous pouvez l'envoyer n'importe où. Ce n'est pas vraiment important. L'important c'est de le sortir de l'image disque et d'éjecter l'image disque comme je viens de le faire. Moi je vais vous faire la démonstration sur un HD normal en interne. Vous pouvez l'utiliser en externe aussi en USB 3. C'est un peu moins rapide. C'est beaucoup plus vite en interne et ça fonctionne aussi sur un SSD. Vous pouvez aussi le faire en APFS votre SSD. Je vais tout vous montrer ça. Vous pouvez faire une installation directement en APFS. Mais pour utiliser ce programme-là, il faut que vous soyez dans macOS iSierra 10.13. N'essayez pas ce programme-là dans El Capitan ou Sierra 10.12. Ça ne marchera pas. Il y a des programmes qui sont conçus pour chaque version de l'installer macOS. Ça fait qu'un coup vous êtes prêts. Moi je suis prêt. Mon HD est branché en interne dans un passata et mon installer a été déplacé sur le bureau. Ça fait que tout ce que j'ai à faire c'est que je démarre le programme. Maintenant je clique sur macOS iSierra HD. Ça c'est le pass installer. Je vais vous montrer ça après. Ça fait qu'on vient cliquer là-dessus ici et on vient entrer notre mot de passe. Le mot de passe n'est pas bon. On recommence. Et voilà. C'est parti. Bon. Maintenant ce qu'il nous dit c'est de formater notre HD ou SSD en MacOS étendu, journalisé, grid, une partition. Ça fait que moi mon disque est ici. Ça fait que voyez-vous ce qu'il faut faire. La première chose c'est de le démonter. On vient démonter la partition du volume. Et pour bien afficher vos partitions vous venez cliquer ici. Afficher tous les appareils. Ça fait que vous allez avoir tous les appareils d'affichés dans votre utilitaire de disque. Donc là mon disque a été démonté. Il est bien ici. Ça fait que là je m'en viens cliquer sur le disque entier. Et je viens choisir effacer. Si j'aurais eu un SSD et je veux le mettre en APFS. Bien je viens choisir cette option-là ici APFS et je le renomme le nom que je veux. Je vais le renommer HD interne. Mais là je ne le mettrais pas en APFS parce que ce n'est pas un SSD. C'est un hard drive. Ça fait que je vais le mettre en macOS étendu, journalisé. Et c'est comme ça qu'il faut le mettre. Si vous avez un hard drive ou si vous voulez faire un SSD en macOS étendu, journalisé, c'est à vous de le faire. Mais vous pouvez le mettre en APFS si vous avez un SSD. Et la table de partition c'est toujours la table de partition GUID. Ça fait qu'elle n'est pas ça. mettre ça en MBR ou en table de partition Apple. Vous venez mettre ça en GUID. Vous le renommez le nom que vous voulez. Un coup vous avez ces options-là de fait. Bien vous venez cliquer sur effacer le disque. Ça fait que le disque il va être effacé complètement. Et il va être renommé comme je vous ai dit HD interne. Moi c'est comme ça que je l'ai renommé. Fait que pour poursuivre on doit quitter l'utilitaire de disque. Et on vient choisir notre disque. HD interne. On clique sur OK. Et voyez vous il a été renommé iSierra HD. Fait qu'on vient choisir notre install macOS en cliquant sur cette option là ici. On installe macOS iSierra. Il est ici. 10.13 version 0.2. Fait qu'on fait choisir là-dessus. Continuer. Voyez-vous l'installer macOS est ouvert. Fait qu'on vient choisir iSierra HD notre disque. Et on fait continuer là-dessus. On installe. On entre notre passe. Et vous attendez la fin de la procédure. Comme je vous dis. Si vous utilisez un disque USB ça va être un peu plus long mais ne vous fiez pas au temps d'installation. En principe ça prend à peu près je vous dirais 10 à 10 minutes maximum. Ça c'est le gros maximum. Et vous allez voir le temps va défiler puis rendu ici à peu près là vous allez voir ça va être indiqué 2 à 3 minutes. Mais au début c'est marqué une heure. Ne vous fiez pas à ça. Ça n'a aucune importance. C'est pas le temps réel. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi je vais revenir aussitôt que je vais être rendu avant la fin de l'installation de l'installer macOS qui est en train de créer le iSierra HD. Ah oui j'ai oublié de vous dire que pour utiliser ce programme là bien sûr qu'il faut que le zip sécurité soit désactivé dans votre système. Que ce soit un vrai Mac ou un Hackintosh. Et que le Gatekeeper aussi soit désactivé pour accepter les apps de n'importe où. Fait que n'oubliez pas ça. Vous ne pouvez pas utiliser un programme comme ça sans penser que le zip est activé puis ça va marcher là. Ça c'est primordial. Faut que le zip soit désactivé et que le Gatekeeper accepte les apps de n'importe où. Fait que je vais revenir avant la fin. Voyez-vous il indique 35 minutes. Mais c'est pas ça. Pas du tout. Là c'est en partie de 2 heures et quelques à 35 minutes. Fait que je vais revenir juste avant la fin. Bon voyez-vous. On m'indique 2 minutes optimisation du système pour les logiciels installés. Maintenant c'est le paquet que j'exécute, les scripts du paquet. Fait que on enregistre les composantes de mise à jour. Et ça va être terminé dans pas grand temps. Fait que je vais vous faire un petit récapitulatif. Je sais pas si j'ai dit le bon mot. Un récapitulatif pour ceux qui utilisent un SSD et qui veulent installer en APFS. Qui ont choisi de formater leur disque en APFS en GUID partition. Fait que je vais vous montrer ce que ça va vous prendre aussi. Parce que comme vous savez, ceci ça fonctionne dans les vrais Mac. Et ça fonctionne dans les Hack & Touch. Mais pour les Hack & Touch, il faut que vous ayez Clover d'installer. Soit directement sur le disque que vous êtes en train de créer. Ou vous l'avez déjà installé sur un autre disque. Bien vous bootez à partir de votre autre disque. Vous n'avez pas besoin de réinstaller Clover. Si vous voulez faire un iSierra HD et vous avez déjà Clover avec le dossier 10.13, tous vos KEX et vos fichiers boot. Vous pouvez l'installer quand même. Puis pouvoir l'utiliser pour un autre ordinateur. Mais ça ne donne rien de mettre Clover. Si vous l'avez déjà installé. Vous allez pouvoir booter à partir directement de votre système. sur votre nouveau iSierra HD. Qui va vous permettre de tester n'importe quoi. Vous allez avoir un système flamme en oeuf du Mac App Store. Et ce n'est pas la cochonnerie là. On s'entend là. C'est vraiment le système de Mac parfaitement installé. et déployé sur le disque ou sur le SSD. Déployé sur le hard drive ou sur le SSD. Fait que maintenant on a pratiquement terminé. Ce qui va me rester à faire avant de fermer le programme. C'est d'enregistrer le log du installer Mac OS. Ensuite je vais enregistrer le log de Mac OS iSierra HD. C'est important d'enregistrer les logs. Parce que s'il y a un problème. Vous postez le log sur le forum. Et si vous n'avez pas de log. Vous n'avez pas d'image. Rien. C'est impossible de vous aider. On ne peut pas rien faire pour vous. Mais à partir du moment que vous avez les logs de l'installation. et que vous vous dites « Ok, j'ai un problème de telle ou telle affaire », c'est important d'enregistrer les logs pour qu'on puisse identifier s'il y a un problème tel quel. Sinon, il n'y a pas de magie dans le système informatique. On ne peut pas deviner les choses si on n'a rien de preuve à l'appui. pour démontrer vraiment ce qui s'est produit. Moi, je vous le dis, ce programme-là, il est vraiment unique. Ce n'est pas la première version. On est rendu à la quatrième version des installers HD. puis, c'est des programmes uniques qui ont été créés par Akentosh Montréal France. Puis, on en est bien fiers. Ça se poursuit encore avec la version 10.13. Là, le programme aujourd'hui est amélioré et justement pour qu'il puisse fonctionner parfaitement à 100%. Ça fait que là, il est sur le point de terminer. Ça ne devrait pas être très très long. Enregistrement des applications mises à jour. Bon. Là, le programme est terminé. On ne ferme pas le programme. Il va falloir le fermer pour continuer. Mais pour l'instant, on va aller enregistrer le log historique du programme d'installation. Vous venez cliquer sur Afficher tout l'historique enregistré sur le bureau. Historique du programme d'installation. On l'a enregistré sur le bureau. Maintenant, vous pouvez fermer ça ici. Et vous pouvez fermer le programme. Ça, c'est notre log de l'installer macOS. Maintenant, on ferme le programme pour poursuivre. Et ceux qui ont connu l'autre programme avant, c'est la nouveauté. C'est que maintenant, on doit entrer notre mot de passe pour créer le volume de récupération. Comme c'est bien indiqué ici. Création du volume de récupération. Ça fait qu'on entre notre mot de passe et le programme va se terminer avec ça ici. Et on va enregistrer le log de macOS iSierra HD. Vous allez voir, ça, c'est pas très long. C'est une étape qui est assez rapide. C'est juste qu'il est en train de créer la recovery HD qui est très importante pour votre volume. Que ce soit un SSD qui soit en APFS ou en HFS plus J. Ou un Arc Drive en HFS plus J. C'est pas important. Il va créer la recovery HD sur le volume. Là, il a démonté le volume comme vous pouvez voir. Il va le remonter après avoir créé la recovery HD. Et voilà. J. Bon, installation complétée et l'installation est terminée. Maintenant, tout ce que j'ai à faire ici, c'est d'enregistrer le log. File, Save File, Bureau de Stop. Donc là, on a nos deux logs du programme. Et comme vous pouvez voir ici, regardez, l'installer a été complètement, parfaitement installé. La Recovery HD à la fin a été installée. Le logiciel, l'installation a été installé avec succès. Maintenant, on peut fermer le programme. Notre installer Mac OS iSierra HD a été créé. Comme vous pouvez voir, c'est une installation parfaite sur un hard drive. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de rebooter et de créer mon compte utilisateur. Ici, qui va apparaître. Comme sur ce disque-là ici, il va apparaître l'utilisateur Chris. Ça fait que là, il n'a pas été créé encore. Bon, maintenant, la suite. Si vous avez déjà une installation et vous avez fait sur un SSD, bien, c'est bien sûr que ça vous prend, si vous l'avez fait en APFS, ça vous prend les fichiers APFS.fi ou APFS64.fi dans Clover, si vous voulez que votre SSD apparaisse s'il est en APFS. Ça, c'est sûr et certain. Si vous n'avez pas ces fichiers-là, ça ne marchera pas. Votre disque n'apparaîtra pas sur un système Mac OS étendu, journalisé. Mais moi, je ne l'ai pas fait en APFS. Ça fait que je n'ai pas ce problème-là aujourd'hui, mais ce n'est pas un problème. Je vais vous montrer ce que ça vous prend. Je vais monter la partition FI de mon disque. C'est sûr, c'est une longue vidéo, mais ça vaut la peine que vous regardiez correctement. Voyez-vous, APFS.fi dans les drivers64.fi et dans les drivers64.fi. Ça, c'est pour le boot en legacy. Et ça, c'est pour le boot, ceux qui utilisent l'UFI. Bon, maintenant, moi, j'ai déjà Clover installé. Ça fait que je n'aurais pas besoin d'installer Clover sur mon disque pour rebooter. J'ai tout mon DSDT, mes keks sont en Clover. Je n'ai aucun keks que je dois installer sur ce système-là. Je n'en installe même pas sur mon système moi-même. Ça fait que tout est à partir de Clover. Ça fait que... Maintenant, si vous voulez installer Clover sur ce disque-là, là, je vais juste éjecter ma partition FI. Si vous voulez installer Clover sur ce disque-là, vous venez choisir Post Installer. Maintenant, je vais vous montrer comment on installe Clover si vous ne l'avez pas déjà installé sur votre système. Mettons que vous êtes vraiment nouveau dans le Hackintosh et vous avez créé un Mac OS iSierra HD à partir d'un Macintosh ou d'un vrai Mac. Whatever le système que vous l'avez créé. Bien, vous venez choisir l'option Post Installer. Vous changez l'emplacement de l'installation. Vous venez choisir iSierra HD. Maintenant, dans la personnalisation. Si vous faites une installation pour les cartes amères UEFI, vous venez choisir cette option-là en haut qui va cocher automatiquement l'ESP. Vous venez choisir tous les thèmes. Dans les drivers UEFI, vous venez choisir HFS plus point EFI, partition des HEXA, APFS point EFI. OS X, APPSIOFIX, driver 64. Et vous venez choisir les R6, pas les R6 scripts, mais vous venez choisir le panneau de configuration. Vous pouvez choisir aussi les R6 scripts. Ça dépend de vous. Ce n'est pas vraiment important. De toute façon, si vous venez choisir cette option-là, vous venez choisir les R6 scripts. Bon, maintenant, si vous avez choisi une installation pour les modes, un mode Legacy, mais en ESP, qui est la partition FI. Vous venez choisir ça. Si vous avez une carte amère qui est Legacy, vous venez choisir Clover ESP. Vous venez choisir Boot 0 AF dans le Bootloader. Et dans le Clover 64, vous venez choisir 64 SATA. Vous venez cocher tous les drivers 64. Comprenez-vous ? Et les drivers UFI, ce sont les mêmes. Vous venez choisir les mêmes drivers UFI avec FAP64. Excusez. FAP64, vous pouvez l'ajouter à votre driver UFI, autant pour le mode ESP que pour les cartes amères UFI. Vous venez choisir tous ces drivers-là ici que je vous montre. Et la même chose, vous venez choisir R6 scripts sur le volume et installer le panneau de configuration. Ça, c'est l'installation de Clover en mode ESP. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous l'installez comme ça sur le disque. Il va monter la partition FI. Il va installer les fichiers de Clover dans la partition FI comme je vous ai montré de mon SSD. Si ça aurait été pour une carte amère UFI, même chose. Il va monter la partition FI, sauf que vous n'aurez pas les fichiers BOO de Clover. Vous allez avoir simplement une installation pour les cartes amères UFI comme ça ici. Avec tous ces drivers-là de cocher. Fait que c'est ça mes amis. Ça, c'est pour rendre votre disque BOOTable. Puis, en ce qui a trait à l'Ethernet, l'audio et tout ça. Je ne vous montrerai pas ça dans cette vidéo-là ici aujourd'hui. Ça, c'est d'autres choses. De toute façon, ce que vous devez faire, c'est qu'après que vous avez créé votre macOS iSierra HD, vous allez sur le forum Akentosh Montréal France. Et vous allez sur le topic en question. Si vous voulez poster une réponse qui est positive, bien, vous postez dans le dernier sujet ici. Puis, si vous avez un problème d'installation, bien, vous allez dans le problème d'installation Intel. Et dans le problème PC, si c'est un PC, bien, vous ouvrez un nouveau sujet. Si c'est un portable, bien, vous allez dans le problème d'installation portable et vous ouvrez un nouveau sujet. C'est comme ça que ça fonctionne mes amis. Puis, ça vous prend des, comme je vous dis, ça vous prend le log, ça vous prend des images de bout si vous avez un problème. Puis, tout ce qu'on souhaite, nous, c'est que ça marche à 100% du premier cours. En temps normal, si vous savez ce que vous faites, c'est ça qui va vous arriver. Si vous avez lu vos devoirs, vous avez fait vos devoirs comme il faut, vous savez que votre système est bootable et vous allez booter dessus. Votre carte graphique est compatible. Tout est marche. Vous n'aurez pas de problème. Fait que c'était Chris du forum Akentosh Montréal-France. Je vous souhaite un très bon Akentosh avec Mac OS XI Sierra HD. Et j'espère que la vidéo vous a plu, même si ça a été un peu long, mais c'est important que je la refasse. Puis, bien, c'est ça. Merci beaucoup de votre écoute. À la prochaine. Bye-bye. Bye-bye.